Quel matériel vous procurer pour débuter en peinture acrylique ? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner la liste de matériel que vous pourriez vous procurer pour débuter en peinture acrylique, de manière à ce que vous puissiez débuter sans mauvaise surprise et commencer à peindre tout de suite avec du bon matériel, sans qu'il soit trop cher, sans vous ruiner pour faire vos premiers pas en peinture acrylique et trouver ça quand même agréable sans que ce soit trop difficile ou décourageant. Mais avant de vous donner cette liste, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo et qui vous permettent d'obtenir des mini formations gratuites en peinture qui j'espère vous permettront de vous améliorer, de progresser et de mieux peindre. Donc voici tout de suite le matériel que vous pouvez vous procurer pour commencer en peinture acrylique. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est la peinture. Alors la peinture en acrylique, il y a énormément de marques, énormément de gammes de peintures. Je vous dirais, elles sont toutes bonnes, elles se valent toutes, mais pour des besoins différents. C'est-à-dire que la grosse différence entre les sortes de peintures, ça va être, on va dire, il y a deux différences importantes, c'est la viscosité et la transparente. Quand on parle de viscosité, il y a des peintures épaisses, il y a des peintures liquides, il y a des peintures entre les deux. Les épaisses qui ont des hautes viscosités ont souvent aussi beaucoup plus de pigments, sont plus pigmentées, donc plus chères aussi. Voilà, je vais y aller avec un résumé, quelque chose d'assez rapide, parce que sinon vous allez être perdus. Je vous dirais que, vous allez voir, avec les prix, déjà, ça va vous donner une bonne indication. Les prix les plus bas, généralement, à moins que ce soit des rabais, des spéciaux, mais les prix les plus bas, généralement, c'est les peintures de gamme inférieure et les prix les plus élevés, les peintures de gamme supérieure, parce que les peintures, les prix les plus élevés, vous allez avoir plus de pigments, mais ça va être les vrais pigments. Les peintures de prix bas, vous allez avoir moins de pigments dedans, et les pigments, souvent, ce sont des imitations, selon les pigments. Lorsque c'est des pigments qui coûtent cher, ils vont mettre des imitations. Donc, quand il y a moins de pigments, il y a plus de charge, il y a plus de polymère. La matière qui lie la peinture acrylique, c'est le polymère, donc il y a plus de polymère et moins de pigments, c'est ça qui fait la différence de prix. Donc, plus de polymère, moins de pigments, la peinture est plus transparente, moins couvrante, moins colorée aussi. Et c'est ça la difficulté en peinture acrylique. Moi, je vous dirais, pas cher, quand même bonne pour faire des peintures d'études, c'est la PBO Studio. Elle est marquée haute viscosité. Ce n'est pas la plus haute viscosité si on la compare à de la Liquitex, ou de la Golden, ou de la Sennelier, par exemple. Vous avez une bonne peinture, étude, quand même la PBO Studio, qui n'est pas trop chère. Amsterdam de Talens, elle est un petit peu plus transparente, un peu moins couvrante, un petit peu moins agréable à travailler aussi. Si vous allez chez Liquitex, il y a dans le bas de gamme la Basic, elle est très transparente. Alors, il y en a qui aiment ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, lorsque j'ai commencé à peindre à l'acrylique, j'ai utilisé une peinture trop transparente. Étant déjà habitué à peindre un peu plus en peinture à l'huile, lorsque je passais à l'acrylique, j'étais très déçu. J'ai arrêté. J'ai complètement abandonné l'acrylique. Je suis resté à l'huile longtemps, puis un jour, je me suis forcé à faire de l'acrylique. Et là, j'ai acheté de la bonne peinture et j'ai trouvé ça beaucoup mieux. C'est une indication que je vous envoie comme ça. Si vous trouvez que la peinture est transparente, que ça vous dérange, changez pour une autre peinture moins transparente. Alors, si vous êtes dans la Liquitex Basic, c'est normal qu'elle soit transparente. C'est sa caractéristique. Mais déjà, à la base, la peinture acrylique est toujours un petit peu transparente par rapport à des peintures à l'huile. Si vous débutez en peinture et que c'est l'acrylique que vous avez choisi, vous n'aurez pas de surprise. Mais si vous avez déjà peint à l'huile et que vous passez à l'acrylique, là, vous allez avoir des surprises. Vous allez trouver ça très différent. Et j'ai failli oublier alors les couleurs pour débuter en peinture acrylique. Quelle couleur choisir ? Il y en a beaucoup qui aiment travailler avec les trois couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu, donc le jaune primaire, le magenta et le cyan, et le blanc, et éventuellement le noir. Mais, c'est sûr que faire des mélanges de couleurs complexes, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va aider énormément à connaître les couleurs. Si vous travaillez juste avec les trois primaires et le blanc, vous allez apprendre très rapidement vos couleurs, vos mélanges de couleurs. Mais c'est plus long, ça prend du temps. Puis, en acrylique, certaines couleurs sont difficiles à réaliser, à obtenir de manière vive. Il vaut mieux des fois les acheter en tube. Alors, je vais vous donner une liste de couleurs de base qu'on peut utiliser lorsqu'on débute en acrylique. Sans être trop grande non plus, je vais vous donner les principales et les couleurs optionnelles. Alors, le principal, c'est qu'on ne peut pas éviter, c'est le blanc de titane. Au niveau du jaune, vous pouvez prendre un jaune cadmium clair, un jaune cadmium moyen, ça va aussi. Un jaune ansa clair. Le jaune primaire aussi fonctionne bien. Ensuite de ça, au niveau des rouges, un rouge clair, orangé et un rouge foncé, plus violacé, sont bien. Par exemple, un rouge vif ou un rouge de pyrole ou un rouge cadmium clair ou moyen, ça va très bien. Puis, un plus foncé, ça peut être un rouge carmin ou un cramoisi d'alizarine. Vous voyez ? Ensuite de ça, après les rouges, on va avoir les bruns. Alors, les bruns, c'est optionnel parce que vous pouvez les faire. L'ocre jaune, on peut le faire. Le sienne brûlée, on peut le faire aussi à peu près. Et le terre d'ombre brûlée, lui, je vous le conseille. Alors, le terre d'ombre brûlée, c'est bien de l'avoir parce qu'il va vous permettre de faire des noirs vous-même. Après ça, le vert. Alors, le vert émerode ou le vert phtalot, c'est utile lorsque vous allez devoir faire des turquoises ou des verres très vifs, très forts. Mais il vaut mieux éviter de l'utiliser pour faire des feuillages. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre du jaune et du bleu. Ça va faire des verres qui vont être plus doux. Si vous voyez un feuillage dans votre paysage, et vous dites, ah, c'est vert, je prends du vert émerode ou du vert phtalot. Non, 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 ça ne marchera pas, il va être trop fort. Donc, après les verres, il va y avoir les bleus. Alors, les bleus, deux bleus, principalement, vous suffirez, c'est le bleu phtalot et le bleu outre-mer. Voilà. Le bleu phtalot, il tire un peu sur le vert, le bleu outre-mer, il tire un peu sur le violet. Ça, c'est les deux bleus qu'il faut avoir, qu'on ne peut pas y échapper, il vous les faut. Maintenant, il y a d'autres bleus, il y a d'autres couleurs, il y en a énormément. La gamme dans les acryliques est énorme. Vous pourriez avoir besoin d'un violet, si des fois vous voulez faire un beau violet bien vif, et qu'on ne peut pas le faire par des mélanges, vous allez pouvoir l'acheter. Vous pouvez aussi acheter un orange vif, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, ou un rose vif aussi. Mais ça, c'est des cas particuliers, lorsque vous le trouvez dans un projet particulier. Ça ne fait pas partie des couleurs de base, mais des fois, on est obligé de les acheter. Le noir, ça n'est pas nécessaire de l'avoir, de l'acheter. Vous pouvez faire votre noir en mélangeant le terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer, ou en mélangeant, moi je le fais mon noir la plupart du temps, en mélangeant du bleu phtalo, du rouge, le cramoisi d'alizarine, puis des fois je mets un tout petit peu de jaune dedans aussi, légèrement, des fois si c'est trop violacé. On peut le faire aussi avec le verre-hémorode et le cramoisi d'alizarine. Vous allez avoir un noir aussi. Alors, il y a différentes façons de faire un noir. En fait, le noir, ce n'est pas un noir parfait, c'est une couleur très foncée que vous allez faire, qui ressemble à du noir. Voilà, sur la toile, ça va paraître noir. Voilà un petit peu les couleurs de base dont vous aurez besoin pour commencer en peinture acrylique. Donc là, on a parlé des peintures. Maintenant, pour peindre, il faut aussi des pinceaux. Les pinceaux, pour peindre sur toile, les pinceaux traditionnels, c'est des manches longues. Prenez toujours des manches longues. Les manches courtes, c'est pour faire de la peinture décorative, de la peinture de près, de proche, comme l'aquarelle ou autre. Mais les pinceaux manches longues, c'est les pinceaux traditionnels, c'est plus normal. La forme de la touffe en haut des poils, moi, j'aime bien le filbert ou la langue de chat. Alors, je l'ai dit pour la peinture à l'huile, je l'ai dit aussi pour la peinture acrylique, c'est la même chose. Un pinceau qui est rond et plat, comme ceci, et lorsqu'on le met de profil, je vais dire large, pardon, il est large, et lorsqu'on le met de profil, il devient mince, on dirait un pinceau rond. Et là, c'est très polyvalent, je peux faire des touches très minces et des touches très larges. J'aime beaucoup ces pinceaux pour cette raison-là. Alors, l'idéal, c'est d'avoir, on va dire, trois ou quatre pinceaux de la même marque, de la même forme, mais plus gros ou plus petit. Ici, c'est un numéro 10, on sait peut-être... Des fois, un 12, il est plus petit que ça. Selon la marque, le numéro va être différent. Donc, vous prenez un gros comme celui-là, qui est un 10 ici, vous voyez, par rapport à la taille de mon doigt. Un plus petit, donc un 8 ou un 6, un plus petit, un 4, un 2, et après ça, vous pouvez y aller avec un rond, et non plus un filbert, un rond numéro 1 ou numéro 0, tout petit. Vous pouvez avoir aussi un traînard, qui est un pinceau long et mince pour faire les poils du chat, les poils du chien, les petites branches fines dans les arbres, ces choses-là. La signature aussi, si vous voulez. Donc, ça vous prend aussi des fois des petits pinceaux. Ça dépend de ce que vous peignez, comment vous peignez. Au niveau de la fibre, pour l'acrylique, il vaut mieux des poils synthétiques. Si vous prenez des poils de porte, la soie de porte, ça va être un peu raide pour une peinture qui est assez souple, et on va voir beaucoup les coups de pinceau, puis vous allez plutôt enlever la peinture que l'ajouter sur la toile lorsque vous faites de la peinture. Des poils synthétiques, et là, vous allez devoir vérifier le ressort, comme on appelle, la dureté du poil, en fonction de la peinture que vous utilisez et de ce que vous aimez. Parce qu'il y en a qui aiment peindre avec des pinceaux très mous, il y en a qui préfèrent peindre avec des pinceaux un petit peu plus fermes. Comme moi, c'est mon cas. Je préfère lorsque c'est un petit peu ferme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ressort. Vous ne pouvez pas le voir avec un pinceau neuf dans un magasin, parce que souvent, les poils sont pleins de colle, ils sont durs, raides. Il faudra l'acheter, puis le voir une fois que vous l'aurez mouillé, et savoir comment il a réagi avec la peinture aussi. Vous aurez besoin d'un couteau, ou d'une spatule, appelée couteau à palette, qui vous permettra de faire les mélanges sur la palette. Au niveau de la palette, si vous peignez de façon, on va dire, habituelle, traditionnelle, vous utilisez une palette en plastique, une palette en bois, une palette en verre, la peinture va sécher vite sur votre palette. L'idéal, c'est d'avoir une palette humide. Une palette humide, comme on trouve chez Masterson, qui fabrique ça dans les magasins de matériel d'artiste au Québec. Ça s'appelle Stawet Palette. On la trouve aussi en France dans les magasins de matériel d'artiste, sous un autre nom, je pense que c'est Stawet Palette. C'est le même principe, alors c'est une boîte en plastique, comme celle-ci, je l'ai ici, vous voyez, je viens de m'en servir. Une boîte en plastique, dans laquelle il y a une feuille de papier, alors c'est un papier spécial, qui est humide, qui est mouillé, voilà, et en dessous de la feuille de papier, nous avons une éponge, qui est pleine d'eau, qui est vraiment imbibée, et donc ça maintient votre... L'éponge maintient le papier humide, le papier humide maintient la peinture humide, et avec un couvercle, on le met dessus, et là, vous allez pouvoir garder votre peinture fraîche. Pendant que vous peignez, ça ne sèche pas. Si vous peignez pendant 3 heures, 4 heures, ça ne sèche pas. Si vous faites une pause, vous mettez le couvercle, vous pouvez faire une pause de 3 heures, 4 heures, vous revenez, vous enlevez le couvercle, la peinture est encore fraîche. Demain, avec le couvercle, elle est encore fraîche. Dans 3 jours, avec le couvercle, la peinture est encore fraîche. On ne perd plus la peinture acrylique lorsqu'on utilise ces palettes-là. C'est vraiment quelque chose de très 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 utile. Moi, je m'en sers à chaque fois que je fais de la peinture acrylique, de manière figurative. C'est sûr que lorsque je fais de la peinture acrylique abstraite, là, je prends des grosses palettes en papier, des gros pinceaux, je prends ma peinture acrylique bon marché, dans des gros pots, et là, je beurre. Donc, je n'ai pas besoin d'une palette humide parce que je peins de façon spontanée, rapide, et on n'a pas besoin à ce moment-là d'utiliser ça. Mais pour faire de la peinture figurative, ça vaut la peine d'avoir cette palette-là. Alors, qui dit peinture ? On a tout. On a les pinceaux, on a la peinture, on a la palette, on a le couteau. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Une toile. Il faut peindre sur la toile. Alors, ça, c'est une toile montée, vous voyez, une toile montée d'assez bonne qualité. Elle est en coton. Vous voyez, le coton est moins blanc que le gesso. Tandis qu'une toile en polyester sera aussi blanche que le gesso. Le bois, ici, une belle toile de bonne qualité. Donc, ça, c'est une toile montée. Vous pouvez peindre sur des toiles montées, vous pouvez peindre aussi sur des cartons entoilés. Vous avez même aussi des tablettes de feuilles de papier et il existe aussi des tablettes de feuilles de papier en huit de gesso pour, même, on dirait que c'est entoilé un petit peu pour peindre dessus, faire des exercices. Alors, lorsqu'on débute, moi, je conseille toujours aux personnes qui débutent de ne pas utiliser des toiles montées comme ça au début, faire des exercices sur des cartons entoilés, par exemple. Des petits aussi, des petits, petits moyens, pas très grands, cartons entoilés. On n'a pas trop peur de peindre dessus, c'est pas une vraie toile et puis c'est un exercice. C'est facile à ranger. Si on fait un beau tableau, on peut quand même l'encadrer. Ça fait aussi un beau tableau. Vous pouvez aussi peindre à l'acrylique sur du carton, sur du bristol. À partir du moment où vous avez appliqué une couche de gesso dessus, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de médium pour peindre à l'acrylique. On peut avoir juste un pot avec de l'eau pour nettoyer les pinceaux, pour éventuellement diluer un petit peu la peinture si on voulait la rendre plus fluide pour des couches de fond ou autre, mais sinon, ça n'est pas nécessaire d'avoir du médium. Si vous voulez, on va dire, rendre votre peinture un peu plus fluide, vous pouvez utiliser donc du médium pour peinture acrylique, médium de polymère ordinaire. Il en existe dans toutes les marques. Si vous voulez rendre au contraire votre peinture plus épaisse, vous pouvez prendre un médium gel qui va épaissir votre peinture. Par exemple, si vous voulez peindre au couteau, à la spatule. Et vous pouvez aussi ajouter du retardateur de séchage si vous voulez ralentir le séchage de la peinture acrylique. Ce sont pas mal les trois produits les plus utilisés pour la peinture de base acrylique parce que les produits, les additifs sont en quantité innombrable. C'est fou la quantité de produits qu'on peut rajouter à l'acrylique pour donner des effets spéciaux, des craquelures, du sable, du gravier, des flocons, du mica, de l'or, tout ce qu'on veut pour faire des effets spéciaux. C'est incroyable ce qu'il existe en acrylique. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour peindre. Maintenant, vous ne manquerez plus qu'un chevalier. Un chevalier pour poser votre toile dessus. En parlant de chevalier, regardez ici, j'ai un petit panneau de bois derrière. Panneau de bois très ordinaire. Pourquoi j'ai ça ? Parce que mon chevalier est quand même là. Il est existant. C'est un chevalier normal. C'est parce que si je mets une toile un petit peu plus petite, elle va avoir tendance à passer derrière les trous tout simplement. Puis j'ai claboussement et mes murs aussi en arrière. Ça me permet de faire tenir une photo par exemple ici sur ma planche. Vous voyez ? Je trouve ça très 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 pratique. Une simple planche de... Ça c'est du MDF. Très très mince. Là, c'est pas la peine d'avoir quelque chose d'épais. C'est très polyvalent. Je trouve ça extrêmement confortable. Je peux mettre une pince aussi avec une photo. Donc un chevalier, vous avez tous les prix, toutes les gammes dans les magasins. Vous pouvez faire le tour dans les magasins. Regardez celui qui vous convient le mieux. Tester sa stabilité, tester sa solidité. Mais sachez qu'un chevalier bas de gamme qui va être en pin ou en sapin, qui est un bois mou et tendre, avec le temps, peu de temps, vous allez devoir revisser les vis plusieurs fois. Les vis des charnières, toutes les vis et puis à force de le faire, ça va tourner dans le vide. On va mettre des vis plus grosses. Moi, j'en ai eu que les charnières ont vraiment pété complètement. Ce sont ouvertes en deux. la barre qui maintient ou la chêne qui maintient la patte arrière des deux pattes avant. Ça aussi, ce système-là, il va être à changer. Alors, pour commencer, pour débuter, pourquoi pas, vous pouvez utiliser un chevalet bas de gamme qui va coûter, ça peut commencer à 20 euros, 25 dollars, 30 dollars et puis aller jusqu'à 50, peut-être 100. Ça reste quand même du bon matériel pour commencer, c'est certain. Puis peut-être changer plus tard lorsque vous êtes certain que vous aimez ça et que vous voulez continuer la peinture, à ce moment-là, investir dans un chevalet qui va coûter plutôt dans les 200 dollars, 200 euros. Et là, vous êtes certain d'avoir de la qualité. Vous n'aurez plus du pin ou du sapin. Ça va être du chêne. Ça peut être du bois plus dur. Il va être traité. Il va y avoir un mécanisme beaucoup plus solide. Ça ne sera plus du tout le même matériel. Et aussi plus facile à utiliser, bien entendu. Regardez toujours comment est-ce que le système est fait pour monter et descendre la toile. Est-ce que c'est un système à crémaillère ? Est-ce que c'est des papillons et des vis ? Là aussi, c'est du bas de gamme, les vis et papillons. Ça va être à changer, c'est certain. Là, vous avez tout pour peindre. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Il n'y a plus aucun problème. Il vous faut peut-être un éclairage. Alors, sachez que si vous êtes près d'une fenêtre, vous allez avoir certainement un bon éclairage mais qui ne sera pas stable. Lorsque la lumière va changer dehors, un nuage passe devant le soleil, votre toile va changer de couleur et de luminosité. Si à un moment donné, pendant un moment de la journée, le soleil rentre, vient frapper votre toile, ça va être très désagréable de peindre dans ce temps-là. Le mieux, c'est d'être dans une pièce où la fenêtre est assez loin, où il n'y aura pas le risque que la lumière soit directe sur la toile. Ou bien, comme moi, je préfère, c'est me mettre dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre. Et là, je fais l'éclairage que je veux, artificiel, et il est stable du début jusqu'à la fin. À partir du moment où j'éclaire jusqu'à ce que je l'éteigne, la lumière ne change pas. Moi, mes lumières sont faites d'ampoules torsadées à base de néo, donc c'est économique, ça ne chauffe pas beaucoup. Et ça éclaire bien, on peut choisir la température de la lumière, donc la température de la couleur de la lumière. C'est très blanc, c'est très naturel, lumière naturelle du jour. J'en ai beaucoup ici parce que je fais des vidéos, mais sinon, deux lampes, deux sources lumineuses, vous suffirait pour ne pas avoir trop l'ombre de votre main aussi. Et je vous dirais, je vous conseillerais soit des lampes à pince ou des lampes de bureau, vous savez, ces lampes de bureau articulées, vous pouvez la mettre à la table à côté de vous, même la fixer sur votre chevalet avec des ampoules torsadées assez grosses, vous allez avoir un super éclairage qui ne vous coûte vraiment pas cher et qui va vous faire vraiment, vous permettre de travailler dans de très, très bonnes conditions. Voilà, et puis, comme je l'ai dit pour la même vidéo mais pour la peinture à l'huile, choisissez un fauteuil qui vous permettra d'être à l'aise, de pouvoir tourner aussi. Pas une chaise qui craque tout le temps. Moi ici, j'ai un tabouret rotatif et réglable en hauteur. Voilà, là je suis assis ou semi-assis, on va dire. Et on peut le mettre à la hauteur souhaitée. Ce n'est pas merveilleux parce que comme ça, je n'ai pas besoin de bouger mon chevalet forcément, tout le temps aussi, comme ça. Des fois, je préfère bouger mon tabouret que mon chevalet pour m'ajuster à la hauteur par rapport à la toile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout le matériel. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer, à les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. vous pouvez aussi y suggérer des idées pour des prochaines vidéos comme celle-ci. Elle m'avait été suggérée. C'est pour ça, ça me fait plaisir de la faire pour la personne qui me l'avait demandé et bien entendu pour tous les autres membres de ma chaîne YouTube. Alors n'oubliez pas que si vous voulez recevoir des formations gratuites, vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo. Ça me fait plaisir de les offrir. C'est entièrement gratuit et j'espère que ça va vous aider dans votre peinture, dans votre façon de peindre et que vous allez progresser, que vous allez aimer ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez, à vos voisins, vos parents, vos amis. Ça va aider cette chaîne à progresser et ça va m'aider, m'encourager à rajouter des nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada